Novembre est décrété « Moi vegan » par plusieurs associations de défense de la cause animale qui encouragent les curieux à relever le défi de se passer durant 30 jours de tout produit ayant une origine animale. Le véganisme connaît un écho croissant dans les médias et sur les réseaux sociaux où les adeptes partagent leur expérience, leurs recettes, leur enthousiasme et leur coup de gueule. Rémi Cortési, bonsoir. Bonsoir. Vous militez au sein de l'association antispéciste PEA pour l'égalité animale. Et je vous dis tout de suite, je n'ai aucun humour. Donc si vous tentez de tourner le sujet gravissime que nous abordons ce soir en dérision, eh bien ce sera sans moi où vous êtes prévenu. D'accord, c'est noté. Vous êtes végane depuis plusieurs années. Oui, avec ma compagne Cerise Vuadance. Voilà 10 ans que nous avons décidé de respecter totalement les animaux non-humains. Et c'est une valeur que nous avons transmise à nos trois enfants humains. Oui. Zadig Achille, 9 ans, Romy Céleste, 7 ans et Telmalune, 5 ans. D'accord. Donc des enfants qui n'ont donc jamais consommé de protéines animales. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe ? La simple idée que vous évoquez me fond le cœur et me retourne l'estomac. Ah ben je suis désolé. Nos amis, les animaux non-humains sont nos égaux. Comment pouvez-vous ne serait-ce qu'imaginer, ne serait-ce qu'une seconde, les consommer ? C'est pourtant ce qui se passe depuis la nuit des temps. Oui mais le jour se lève, les mentalités évoluent rapidement et vous allez voir, le génocide auquel nous assistons s'achèvera plus vite que prévu. Alors on observe en effet un vrai engouement pour le véganisme. Oui et il est temps de déjà penser à la grande libération et à l'après-spécif. Alors justement, imaginons que tout le monde adopte votre mode de vie, cela aurait des conséquences qu'on évoque assez peu dans le débat sur le véganisme. Par exemple, qu'est-ce qu'on ferait de tous les animaux d'élevage détenus actuellement ? On les relâcherait naturellement. Les animaux non-humains aspirent tous à la liberté, même si cela ne se voit pas tout de suite quand on les regarde dans le blanc des yeux, qui parfois n'est pas blanc d'ailleurs. Non, c'est vrai. Alors il faudra parfois les accompagner, leur proposer des stages, des formations pour leur permettre de retrouver leur autonomie. Leur autonomie, oui. Leur autonomie, par exemple, réapprendre aux vaches à grimper aux arbres. A grimper aux arbres ? Oui. Mais pourquoi faire ? Pour manger des pommes. Ou des papayes. Ah oui, ça leur changera de la paille en fait. Oui, ou de l'herbe. Imaginez-vous, mettez-vous à la place de nos amis, les vaches non-humaines. Oui. Mangez que de la paille ou de l'herbe, qui plus est parfois plusieurs fois la même. Avec leur plus grand estomac, ça voyage. Non, non, les vaches ont toujours adoré les pommes. Il se trouve que l'esclavage leur a fait oublier ce goût génétiquement éteint par l'asservissement. Mais leurs papilles sont encore là. Elles attendent que le moment où ça... En situation de veille. Oui. De veille papillaire. Sinon... Sinon... Les moutons, par exemple. Sinon les moutons. Oui. Quant aux moutons, il faudra leur apprendre à lire les cartes pour leur permettre d'apprendre à se libérer de leurs bergers. Ah oui. Oui, mais il y a aussi leur laine. Si plus personne ne tont leur laine. Ah ben, elles n'auront qu'à... Elles et ils, hein. Oui, les moutons. Je suis antispéciste, anti-genré. Oui. Elles n'auront qu'à avoir des dreads. Elles épourent. C'est très joli les dreads. Oui, ça va. J'ai vu des photos de vous avec des dreads. Oui, oui, c'était il y a très très longtemps. C'était il y a très longtemps. Il y a les poules aussi, il y en a quelques... 11 millions actuellement. Vous imaginez sérieusement les relâcher toutes dans la nature ? Non, ça ne serait pas envisageable, ça ne serait pas raisonnable. D'abord parce que 11 millions de poules, c'est trop. C'est trop pour la Suisse. Das Boot würde full von poules. Sein. Sein. Par ailleurs, il faudrait d'abord sensibiliser les renards au véganisme. Oui, oui. Sinon, en deux jours, elles seraient toutes loin. Elles seraient toutes poutes, oui. Les poules seraient poutes. Oui. En effet. Non, non, dans l'intervalle, chaque habitant prendra à son domicile une ou deux poules. À des familles d'accueil de poules. Dans des familles d'accueil de poules. Des poules auxquelles les habitants apprendront la contraception pour permettre la diminution de la population de poules. Tenez, 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 vous voulez donner la pilule aux poules ? Ah non, non, mais non, quelle horreur. La pilule, c'est plein d'hormones. Ah oui. Comme les vaccins, ça ne va pas à la tête. Non, 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 on utilisera des préservatifs. Des préservatifs. Des préservatifs pour coques. Il y en a sur Internet. Oui. Condoms for large cox. Si on cherche, oui, sur Google, condoms for cox. For large cox. Bon, il y a aussi les paysans. Enfin, les paysans, je veux dire les éleveurs qui sont actifs dans l'élevage. Oui, ben nous, ils n'auront qu'à se recycler. Et puis, se retourner vers l'une des nombreuses professions que le véganisme généralisé va permettre de produire, d'engendrer, de créer, de créer. Oui, il y a pas mal de synonymes encore. Il y a une question là. Oui, oui. Par exemple, quel genre de profession ? C'est une question nulle, mais ça allait quand même la poser. Par exemple, gérant de solarium. Mais oui, vous comprenez, les gens seront tous tout blafards. Il y aura un immense marché. Par exemple, psychologue. À force de manger que de la nourriture totalement insipide, une vague de dépression assez vaste va se... Va se frapper. Va se faire. Incessamment et impunément. Oui, et une manière de faire l'eau. Une immanente. Par exemple, employé d'usines de fabrication de compléments alimentaires. Que sais-je et ainsi de suite. N'est-ce pas ? Pour ma part, je serais plutôt pour les enfermer. Donc les paysans. Les paysans, oui. Ou les tuer, ces animaux, pour leur montrer comme ça fait. Mais comme nous serons dans une phase, dirais-je, de liberté, de tolérance... Ah, puis de positive, plutôt. Positive, non. On va plutôt pas faire ça. D'accord. Non. Non, non, ça serait pas cohérent. Et c'est très important pour nous, les vegans. D'être cohérents. D'être cohérents. Très bien. Bon, ben, on se réjouit de voir l'avènement de ce nouveau monde. Rémi Cortési, membre de l'association Antispéciste PEA. Arrêtez de manger les animaux ! Voilà. Voilà. Comme ça, vous l'aurez dit. Merci, bonne soirée. Donne de fasciste ! On se réjouit de voir l'avènement de ce qui est en train de faire.